Sud Radio, conseil de famille, la chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Heureux d'entamer une nouvelle semaine dans votre bonne compagnie, le fondateur et le président de Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Jacques et à travers Jacques, finalement répondre à beaucoup de questions qui nous reviennent toujours finalement un peu autour du même thème. Jacques, il s'interroge pourquoi le Dutchcoin est monté de 1500% en moins d'un an. De quoi parle-t-on ? C'est énorme d'ailleurs. Alors, le Dutchcoin est une crypto-monnaie. Donc les investissements dans toutes les crypto-monnaies ne relèvent pas du tout de la gestion de patrimoine et encore moins de la gestion de patrimoine en bon père de famille. Mais il est vrai qu'aussi bien sur le blog de conseil de famille que dans nos discussions avec nos clients, nous avons de plus en plus de questions sur ce thème. Raison de plus pour en parler encore une fois ce soir. Oui, alors le Bitcoin en tête, presque tout le monde maintenant a entendu parler de ces crypto-monnaies. Il y en a environ 3000 et le Dutchcoin est juste l'une d'entre elles. Pour celles et ceux qui prendraient le train en marche, on va peut-être revenir rapidement, si vous voulez bien Stéphane, sur ces crypto-monnaies. C'est quoi une crypto-monnaie et à quoi ça sert ? Alors, il est beaucoup plus facile de répondre à la première question qu'à la seconde question. Les crypto-monnaies sont de l'argent privé, c'est-à-dire qu'elles sont émises de manière décentralisée. Mais qui frappe monnaie ? Eh bien, n'importe qui peut décider de créer une crypto. Une crypto-monnaie. N'importe qui, mais alors à quoi ça sert ? Alors, les crypto-monnaies regroupent une très grande variété d'objectifs. Certaines souhaitent devenir une alternative aux monnaies réelles, permettant d'acheter des biens de consommation classique. C'est le cas du Bitcoin. D'autres sont une alternative au capital risque, par exemple. Quelle est la valeur d'une crypto-monnaie ? On le sait ça. Eh bien, pour qu'une monnaie ait une valeur, il faut qu'elle rassemble plusieurs facteurs. Un, qu'un groupe de personnes accepte de lui conférer cette valeur. Deux, que l'on puisse en maîtriser l'émission. Trois, qu'elle inspire confiance. Quatre, que l'on puisse l'échanger, soit contre des biens, soit contre d'autres monnaies. L'or, l'argent, le platine, rassemble tous ces critères. Et ce qui est très surprenant, c'est que certaines crypto-monnaies commencent aussi à rassembler toute ou partie de ces critères. Et puis le mécanisme, il est simple. Plus les détenteurs d'une crypto-monnaie sont nombreux, plus ils se servent de leur monnaie pour acheter des produits, des services, plus cette crypto-monnaie prend de la valeur. Et oui, certaines personnes pensent qu'elle pourrait peu à peu s'imposer comme un moyen de paiement universel. Et pour revenir à la question que nous posait Jacques, que s'est-il passé avec cette fameuse crypto-monnaie, ce Dogecoin ? Eh bien, en fait, le plus souvent, les crypto-monnaies décollent parce que de plus en plus de personnes décident de leur accorder leur confiance. Dans le cas du Dogecoin, il leur a juste fallu un tweet de soutien de cette monnaie de Elon Musk, le fameux et sulfureux CEO de Tesla, pour que le cours de cette monnaie s'envole. Mais il est impossible de dire si elle a pris réellement son envol, comme le Bitcoin, ou s'il s'agit d'un feu de paille qui ne durera que quelques jours. Ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'une action ou une obligation s'apprécie à partir de critères très précis. Les bénéfices actuels effectuels d'une entreprise, ses actifs, ses dettes. Pour les crypto-monnaies, c'est le seul élément qui leur confère une valeur, c'est la confiance que l'on place en elle. C'est ce qui s'est passé pour cette monnaie, le Dogecoin. Mais c'est très hautement spéculatif, mais toujours passionnant à suivre, même de très loin. Oui, même de très loin. Restons prudents tout de même, on y reviendra. C'est passionnant. Merci Jacques pour cette très bonne question. Merci pour cette réponse. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. On se retrouve demain, toujours ici. A demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de Famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.